Bonjour à tous et merci d'être là pour cette troisième session de l'après-midi et la dernière. Cette session va se faire en français du coup et on va commencer avec Omar Victor Diop et je vais commencer chaque session avec chaque photographe, je comprends trois photographes et je commence toujours avec une petite introduction, ensuite on va passer aux questions et je garderai à tout prix du temps pour vous passer le micro pour que vous puissiez aussi poser vos questions à Omar et aux autres photographes. Omar Victor Diop est né en 1980 à Dakar où il vit et travaille aujourd'hui. En 2011, il met fin à une carrière en entreprise pour se consacrer pleinement à sa carrière d'artiste et s'emploie pleinement au développement de sa pratique photographique. Révélée aux rencontres de Bamako la même année avec sa première série intitulée Futur du beau, Omar Victor Diop produit en 2013 la série Studio des Vanités comme hommage aux grands photographes du continent comme Mamakasset, Seydou Kaïta ou Malik Sidibe. En 2014, c'est à Paris Photo qu'on découvre sa série Diaspora qu'il continue dans la lignée de l'intérêt de Diop pour l'histoire et les récits oubliés ainsi que de la nécessité d'ancrer ceci dans le monde contemporain. La série Diaspora signe aussi l'entrée de l'artiste dans une pratique très exigeante de l'autoportrait qu'il ne de laisse que très rarement aujourd'hui. En 2017, nous découvrons la série Liberty qui revient sur les moments marquants des soulèvements des populations noires à travers le monde. Cette année, il publie une première monographie que vous voyez là sur la table qui revient donc sur Diaspora, Liberty et révèle pour la première fois la série Allegoria que vous pouvez aussi voir pour la première fois sur le stand de la galerie Magnin A à Paris Photo ici. Omar Victor Diop est un stratège du visuel capable de nous montrer le plus beau pour nous éclairer sur le pire de l'humanité. Dans le livre, Omar, tu dis une photographie, c'est une idée qui pose. Et lors de la préparation de cet entretien, j'évoquais avec toi ma manière de lire ces dix dernières années de pratiques photographiques à la lumière de l'épisode du cheval de Troie. Tes photographies sont des idées qui posent car tu es un photographe tacticien. Tu manies de manière experte la rhétorique visuelle, les références ou les symbolismes. Omar Victor Diop amène vers des sujets, il en porte et il enseigne. Déguisé par le beau, il aborde des sujets épineux, des moments violents, voire dramatiques de l'histoire. Et aujourd'hui, il s'interroge sur les futurs défis climatiques de nos sociétés contemporaines. Et c'est donc peut-être par la question de la place du beau dans ton oeuvre que je voudrais commencer. Et peut-être avec la question de tes engagements que j'aimerais aussi commencer cette conversation. Notamment avec ce diptyque que je vais vous montrer dans deux minutes que j'ai sur mon iPad à côté de moi. Ce diptyque de la série Liberty intitulé Trayvon Martin 2012 et Aline Ciottediata 1944, qui est ici incarnée par ton sort d'alter ego féminin Khadija Boy. D'un côté, un des noms de la longue liste des meurtres racistes aux Etats-Unis et de l'autre, une icône méconnue de la résistance sénégalaise contre l'administration française. Pourrais-tu, s'il te plaît, revenir un petit peu sur Liberty et particulièrement sur ce diptyque de Trayvon Martin et Aline Ciottediata ? Bonjour tout le monde. Désolé, je ne parle pas très fort et j'espère que vous m'entendrez. Merci d'être là déjà. Je commence par la question sur l'esthétique ou sur Aline Ciottediata ? Il y avait beaucoup de choses. J'aimerais qu'on parle de la manière dont tu utilises le beau pour exprimer tes engagements et peut-être qu'on pourrait utiliser le diptyque comme exemple. D'accord. En fait, c'est un langage. Ce n'est pas une finalité. Même si c'est une qualité importante pour moi, qu'une image soit visuellement mémorable et visuellement confortable à l'œil. C'est mon langage. C'est un choix purement artistique. Mais c'est aussi une stratégie pour, comme je disais, faire une image qui est mémorable et qui passe à plusieurs niveaux. Enfin, qui a plusieurs niveaux de lecture et une image à laquelle on a envie de retourner. Parce qu'en tant que photographe, toutes les personnes qui produisent des images de nos jours sont confrontées à une concurrence incroyable. Chacun d'entre nous voit des milliers d'images par jour. Et étant donné que j'essaie de charger les miennes d'un contenu à la fois historique et un contenu qui, je l'espère, donne envie d'en savoir plus, ce qui est là. Non, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Oui, non. C'est important que la photo puisse attraper l'œil et passer ce qu'il y a à faire. Et c'était le cas de Trayvon Martin et Aline Sito-Ediata. J'ai préféré... Enfin, c'est comme ça que j'ai composé ces images-là. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu du processus dans lequel tu vas venir, donc, toi, te mettre en scène, bien entendu, inviter ton alter ego féminin qu'a DJ Boy, mais la manière dont tu vas venir créer visuellement ces images, avec ce tapis qui est plein de références aussi, les costumes, la manière dont tu vas théâtraliser ces images ? En fait, tout part d'un mur blanc, d'un fond blanc. Et bien entendu, après la période de recherche et de... J'écris les photos, déjà. J'écris toujours un monologue, donc il y a un peu un script de l'image. Et après, il s'agit de rajouter des éléments qui, peut-être pris séparément, n'ont pas vraiment une grande signification, mais occupent une fonction dans la composition et racontent un peu des choses sur le parcours de la personne ou alors le contexte dans lequel ce moment-là se place. Et après avoir incarné avec Diaspora des icônes historiques souvent ignorées, et puis avec Liberty, en quelque sorte, tu as iconisé des individus qui auraient mérité d'être intronisés. Et puis là, avec Allegoria, cette nouvelle série qu'on découvre cette année, cette semaine, tu te lances dans la création de nouvelles icônes à l'intersection de tes préoccupations écologiques et de la pensée sur l'afrofuturisme. Peut-être que nous pourrions parler d'Allegoria, et notamment d'Allegoria 15, où se rencontrent iconographies japonisantes, tenues traditionnelles africaines, paysages polaires. Tu viens créer des images qui n'existent pas et se faire se rencontrer des mondes qui normalement n'existent pas. Peux-tu nous parler de l'idée d'Allegoria, de cette nouvelle série ? Et puis peut-être plus précisément, de la rencontre des références que tu mets en jeu dans cette image ? Alors, Allegoria, c'est une série de représentations d'un moment qui reste purement fictif. Et scientifiquement, ça ne tient peut-être pas la route, parce que la nature se débarrassera certainement de nous avant de disparaître. Mais c'est le moment où nous réalisons qu'il ne reste que nous et le souvenir des autres choses vivantes de la Terre que nous aurons fait disparaître par notre comportement. Et l'idée, c'est de faire une lettre d'amour, finalement, aux choses vivantes de la Terre, aux animaux de la Terre parmi lesquels nous figurons. Je n'ai pas voulu montrer l'être humain en tant que propriétaire de ce jardin d'Éden, mais plutôt comme une bête comme les autres, un voisin. Et c'est cette ode au vivre ensemble entre les choses de la Terre. C'est ça que cette série représente. Je ne sais pas si tu avais une question. Il y a quelques minutes, tu mentionnais le fait d'écrire un texte avant de produire et de composer tes images. Quand tu viens composer une image comme Allégoria 15, où il y a une rencontre de références, qu'est-ce qui se joue dans ton esprit pour te dire « Tiens, il va y avoir quelque chose de l'ordre du motif japonisant, notamment sur les vagues, par exemple. » Et puis ensuite, toi-même, tu te mets en scène avec une tenue qui, a priori, n'aurait pas lieu d'être dans ce moment-là. C'est cette fiction que tu évoquais il y a quelques minutes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, quand tu écris ces images et puis ensuite, quand tu les composes, qu'est-ce qui se passe dans ton esprit quand tu fais rencontrer ces mondes-là ? Alors, c'est beaucoup de soirées assises à regarder le plafond. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est justement faire se rencontrer des mondes, faire des références à des univers qui ne coexistent pas vraiment. J'ai été très inspiré par les premières époques de l'art islamique, du temps où l'art islamique était encore un peu représentatif, ces visions du paradis, de la djannah. Parce que c'est ça que la foi musulmane offre à ceux qui auront la chance d'aller au paradis. Donc c'est très présent et c'est quelque chose avec quoi j'ai grandi. Bien entendu, la renaissance italienne et aussi mon patrimoine à moi, visuel, Malik Sidibé, Seydou Keïta et bien d'autres. Et en fait, cette rencontre, elle n'est pas fortuite parce que c'est aussi dans la stratégie de saisie de l'œil. C'est quelque chose qui interpelle comme un ballon, comme un gant de football, un gant de goal ou un ballon de football dans un portrait de Diego Velasquez. L'étonnement va venir interroger l'esprit du regardeur. Et ce que je trouve intéressant, c'est comment tu vas mobiliser des références qu'on pourrait nommer d'historiques ou en tout cas qui viennent de ton passé pour nous questionner sur notre futur. Et donc, du coup, tu fais comme ça. Tes œuvres font une sorte de lien transgéographique, mais aussi transépoque, pour qu'on regarde ensemble le futur et qu'on se pose deux, trois questions sur la suite. C'est la recette. En fait, c'est un peu comme cuisiner. Il faut toujours un élément qui n'est pas attendu. Et l'idée étant d'accompagner un message et de le faire passer le plus loin possible. Tu dis dans le livre que c'est la société qui trouve une place en nous et donc pas l'inverse. J'aimerais t'interroger sur cette déclaration et notamment sur cet engagement pour les enjeux environnementaux qui touchent et qui toucheront différemment les différentes parties du monde. Ici, on est en Europe, mais d'autres parties du monde seront touchées par le réchauffement climatique autrement dans les prochaines années. Et ce qui me marque notamment avec Allégoria 5, c'est la manière, cette liberté que tu prends de créer de nouveaux récits, de nouvelles mythologies, encore dans cette idée d'utiliser les codes de l'ancien pour interroger le présent et le futur, où tu viens créer des oxymores visuels complets qui nous déstabilisent et du coup qui nous arrêtent. Est-ce que tu peux nous parler de cet engagement ? On connaît, si on connaît ton travail, ton engagement sur des questions historiques liées aux événements du continent africain ou des questions d'engagement liées à la place des Noirs aux Etats-Unis ou en Amérique du Nord plus généralement. cette question des enjeux environnementaux et ce que tu vas venir mobiliser de faune, de flore, de paysage que tu mobilises dans Allégoria. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Pourquoi c'est nouveau ? J'imagine que ce n'est pas un nouvel engagement, mais en tout cas, c'est un nouveau engagement visuel pour nous. Ce n'est pas vraiment un nouvel engagement. C'est vraiment mon premier projet, traité justement de la question environnementale. Avec la réutilisation. Oui, voilà. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer d'apporter une variété au discours sur cette question-là. On a souvent l'impression d'être grondé quand on lit ou quand on regarde quelque chose sur l'environnement. Je pense qu'on est arrivé à un moment maintenant où chacun d'entre nous sait, dans la vie de tous les jours, ce qu'il ne devrait pas faire ou ce qu'il devrait essayer. Donc en fait, j'essaie d'utiliser le même langage, de créer une empathie, en tout cas de l'encourager, de toucher, parce que je pense qu'on n'a pas toujours besoin de se faire taper dessus mauvais garçon, mauvaise fille. On sait. Et il s'agit aussi, en termes d'iconographie, de rafraîchir aussi et de diversifier cette iconographie de l'écologie. Parce que si je te mets au défi de taper écologie, image, sur Google, je pense que c'est à la troisième page que tu verras quelqu'un qui ressemble comme moi en boubou. Et en fait, ça ne devrait pas être comme ça. Je pense que ces territoires qu'on aime appeler les territoires du Sud sont en fait centraux dans cette lutte contre les effets de notre comportement en tant que communauté humaine. Et il ne faudrait pas qu'on soit de ces conversations-là et il faut qu'on soit de ces représentations-là. Et c'est ce que j'essaie de faire aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on dit souvent que les photographies peuvent être des traces du passé. Si on a un regard plutôt pessimiste, qui est peut-être le mien, tes images peuvent devenir, pour ceux qui les regarderont dans quelques années, des traces du passé, des espèces qui auront disparu, d'espèces organiques, mais aussi vivantes. Est-ce que tu penses à ces futurs regardeurs qui vont voir toutes ces espèces dans Allégoria ? J'essaie de ne pas trop y penser. Je serais terrifié sinon si j'y pense trop. Mais oui, c'est nécessaire. C'est comme les visions de l'enfer dans la peinture baroque. C'est aussi une des prérogatives et peut-être même responsabilité de l'artiste que d'évoquer ces futurs-là aussi qui ne sont pas les futurs préférés. Non, et puis c'est peut-être une bonne note, cette question de la responsabilité des artistes pour vous donner la parole. Est-ce que vous avez des questions ? Sinon, je continuerai, moi. Des questions pour Omar. Je vais continuer. Vous me faites signe si vous en avez. Tu as évoqué la peinture baroque, des portraitistes qui sont tes grandes influences. Je voulais te parler du Japon que tu mobilises énormément dans cette nouvelle série suite à un voyage que tu as pu réaliser là-bas. Est-ce que tu peux nous parler de cette nouvelle iconographie, ces nouveaux motifs que tu viens mobiliser qui sont ceux du Japon ? Alors, c'est plus un esprit, plus un style. C'est plus une façon de composer l'image. Et puis, c'est vrai que ces images sont un tel mélange d'influences différentes que ce serait dur pour moi de pointer quel aspect de la série vient de quelle inspiration. Mais c'est comme ça que, en tout cas, moi, je fonctionne. J'essaie d'être une éponge visuelle. Parce qu'en retour, les photographies qui naîtront de ces échanges-là auront un plus grand éventail de publics à toucher. Et je ne sais pas si ça répond à la question. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous inviter à remercier avec moi, Omar. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer ton nouveau projet. Merci à toi, Dao. Et je vous invite à aller voir la nouvelle série Allégoria sur le stand de la galerie Magnin A. Et d'aller voir le livre. Ainsi que l'édition spéciale avec, il me semble, 100 tirages de tête. Merci beaucoup. Merci, Omar. Et je vais inviter...